Oui, bonjour à toutes et tous. Je prends la parole au nom de l'AFPS, d'Attac et du BDS. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention et surtout nous indigner dans ce contexte d'aggravation de la guerre par Israël, du soutien financier apporté par les banques françaises dans la politique de colonisation, d'apartheid et de génocide d'Israël à l'égard des Palestiniens et palestiniennes. Cinq banques françaises, BNP Paribas, la Banque populaire, la Caisse d'épargne, la Société générale et le Crédit agricole figurent parmi les dix banques européennes qui ont investi le plus dans des entreprises impliquées dans les colonies israéliennes illégales. Et ces mêmes cinq banques françaises ont accordé un total de 13,2 milliards d'euros de prêts et de souscriptions aux entreprises d'armement qui fournissent l'armée israélienne. Les investissements sur ce marché, on ne peut plus toxiques, rendent ces banques françaises complices de la politique criminelle d'Israël, de ces crimes de colonisation, d'apartheid et d'un possible génocide. Or, selon les Nations unies, les institutions financières ont, en principe, une capacité sans précédent à influencer les entreprises et à accélérer les progrès dans la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Mais ce n'est pas le choix qu'ont fait ces banques et nos associations ciblent particulièrement la BNP Paribas pour plusieurs raisons. D'abord, cette banque est le principal créancier européen des fabricants d'armes qui nous fournissent Israël. Entre janvier 2021 et août 2023, elle leur a accordé 5,7 milliards d'euros de prêts et de souscriptions. Ensuite, BNP Paribas est le plus important investisseur français dans les sociétés activement impliquées dans les colonies illégales. Entre janvier 2020 et août 2023, et alors qu'elle affirme ne pas participer à une quelconque violation des droits de l'homme par l'intermédiaire de ses activités d'investissement et de financement, la BNP a accordé 22,2 milliards de dollars de prêts et de souscriptions à des sociétés impliquées dans la colonisation illégale de la Palestine. En août 2023, BNP Paribas détenait 3,9 milliards de dollars en actions et obligations dans ces mêmes sociétés. Enfin, en mars 2024, alors que le nombre de victimes à Gaza s'élevait déjà à plus de 30 000 morts, la BNP a participé pour 2 milliards d'euros à la première levée de fonds réussis par l'État d'Israël depuis octobre 2023. Emprunt destiné à combler un déficit croissant lié à la guerre. En acceptant de soutenir les finances d'un État que la Cour internationale de justice avait reconnu comme coupable d'un plausible génocide dès le mois de janvier, BNP Paribas devient directement complice des crimes de cet État, alors que même qu'elle ne pouvait ignorer, à la date de signature de ce prêt, l'avis de la Cour internationale de justice et le génocide en cours. BNP Paribas ne s'est donc pas conformé à son devoir de vigilance sur les conséquences de ses investissements en Israël qui rendent possible la violation des droits humains, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire même crimes de génocide. La BNP doit cesser d'investir dans les entreprises complices de violations des droits humains et doit respecter les obligations en matière de devoirs de vigilance. Nous dénonçons le soutien de cette banque à la politique israélienne, soutien qui la rend infréquentable, et nous appelons à écrire à son directeur pour lui dire notre indignation de citoyen. Nous avons aussi un modèle de lettre à envoyer. Le gouvernement français, s'il était à la hauteur des paroles qu'il prononce dans le vide, empêcherait que de tels prêts soient accordés à Israël par des banques françaises. Et on peut s'interroger quand on sait qu'une petite association locale qui veut soutenir un centre social et culturel, qui promeut la belle résistance par la culture dans le camp de réfugiés de Haïda en Cisjordanie, ne trouve pas de banque qui accepte de transférer ses dons vers ce centre en Palestine, alors que la BNP et les banques françaises ne rencontrent aucune difficulté à soutenir un gouvernement génocidaire et va-t-en-guerre. Les médias mainstream et nos dirigeants s'indignent à propos des alliés des Palestiniens que sont l'Iran et le Hezbollah. Mais à qui la faute ? Quels autres choix ont-ils ? En continuant à soutenir Israël financièrement, l'État français et les banques contribuent au contraire à aggraver la situation. Cette situation, ils en sont responsables. Pas de banque complice du génocide, pas un sou pour l'apartheid, la colonisation et le génocide. Je vous remercie. Merci. Merci.